Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'effet en utilisant le filtre dans Déformation, le filtre barbouillage de pixels. Donc on ne va pas réaliser le logo Peertube. Par contre, j'en profite pour faire une petite explication de ce qu'est Peertube. C'est un logiciel libre d'hébergement de vidéos et son objectif est de fournir une alternative aux plateformes centralisées comme YouTube et Dailymotion. Je vous mettrai en bas de la vidéo quelques informations. Et maintenant, mes vidéos seront diffusées en priorité sur Peertube. Voici une adresse par exemple et voici une des vidéos que j'ai déjà mis en ligne. On va tout de suite là-dessus. Je vais vous montrer également ce que donne cette illustration sans l'effet barbouillage. Vous allez voir, c'est très simple. On va dans l'affichage, mode d'affichage, on va voir contour. Alors peut-être pas contour, c'est peut-être pas assez lisible. Plutôt sans filtre, voilà. En fait, on va tout simplement faire ces petites formes-là et on va leur appliquer le fameux filtre ici, barbouillage de pixels. Allez, c'est parti. On ouvre un nouveau document. Voilà, hop. On va sélectionner l'outil dessiner des lignes à main levée ou l'outil crayon. On utilise créer un chemin de baiser régulier. On prend un lissage à 50. Ici, forme aucune. Et on va avec la souris tout simplement faire une petite forme un peu comme ceci. Voilà, un peu bizarre, je veux dire. Alors là, oui, j'ai sélectionné l'outil éditer les nœuds. Parce que j'aime bien avoir des nœuds doux. Alors pour avoir un nœud doux, je vais appuyer sur contrôle et sur le nœud. Et automatiquement, ça rend le nœud doux. Ou alors, je peux faire une petite zone de sélection comme ceci, avec l'outil bien sûr éditer les nœuds. Et cliquer là-dessus pour rendre les nœuds doux. Donc ici, c'est pas du tout obligatoire. Après, je vais prendre une petite couleur violette par exemple, celle-ci. Je vais supprimer le contour. Alors pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, si elle n'est pas déjà ouverte, vous allez ici cliquer là-dessus. Voilà. Et on va supprimer non pas le fond, mais le contour. Si vous avez un petit contour, vous supprimez en cliquant là-dessus. Voilà. On va dupliquer cet objet. Donc pour cela, on va dans édition, dupliquer. Voilà, on va décaler ça comme ceci. Ici, avec l'outil flèche noire sélectionné, le raccourci CF1. On va dans fond. On va agrandir un petit peu tout ça, de façon à avoir une roue beaucoup plus grande. Et on va cliquer sur le petit cercle blanc. Voilà, on va le déplacer un peu. Et on va déplacer la couleur, voilà, comme ceci. Hop, une petite rotation encore. Voilà. Je duplique. Alors, pour dupliquer, soit édition, soit on clique là-dessus, ou CTRL-D. Le plus facile, c'est CTRL-D. Voilà. Hop. Donc on clique sur l'objet. On clique une deuxième fois pour voir les petites flèches de rotation. Voilà. On va ici, on change la couleur. Allez, on va dupliquer encore cet objet. On va mettre ça là. On change encore de couleur. Voilà. Je duplique encore. Et là, je vais prendre une couleur jaune. Voilà. On va tout sélectionner. Donc avec l'outil flèche noire, on fait un rectangle de sélection. On groupe tout ça. Donc soit on clique sur le petit icône, soit on fait CTRL-G. Et on va appliquer notre filtre. Ici, déformation et barbouillage de pixels. Et voilà. C'est fait. Alors, avec l'outil d'IT les nœuds, on clique dessus. On peut sélectionner un petit peu les formes. Pour déplacer, voilà, un petit peu les nœuds. Pour obtenir, donc, différentes... Pour retravailler un peu notre effet. Alors, il est possible que ça rame un petit peu, parce que, bon, ça demande du temps de calcul. À chaque fois qu'on bouge un nœud. Et même lorsqu'on va zoomer, vous voyez, InScape recalcule notre effet. Et on peut zoomer comme ça jusqu'à plusieurs pourcentages. Là, on est à pratiquement 800. Et on voit qu'à chaque fois, tout est recalculé. Donc, j'appuie sur 5 pour voir un petit peu ça de loin. Voilà, je sélectionne cette forme. Je vais faire un rectangle de sélection. Je vais cliquer sur un nœud déplacé. Mais j'appuie après sur Alt, de façon à déformer un petit peu cet objet. Je clique sur le nœud, je déplace et j'appuie sur Alt après. Voilà, pareil. Donc, ça nous permet d'avoir une petite forme vraiment sympathique. On peut également travailler le filtre. Donc, on va dans l'éditeur de filtre. On va fermer toutes ces fenêtres. Voilà, on n'a que l'éditeur de filtre. On va agrandir un petit peu tout ça. Voilà, et on peut s'amuser ici à sélectionner les différentes composantes, les différents effets. Et par exemple, dans Fondre, on peut jouer sur la superposition. Vous voyez, en cliquant et en choisissant. Ou alors, on se met au-dessus du petit menu déroulant et on joue sur la molette de la souris. De façon à obtenir d'autres types d'effets, pardon. Ouais, c'est pas mal ça. Recouvrement, voilà. On va sur Composite. On peut s'amuser à jouer là-dessus. Alors là, c'est peut-être un peu trop violent. Déplacement de cartes. Enfin bon. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer. Voilà, donc pour ce tout petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501